hello bonjour bienvenue c'est Mina bienvenue sur ma chaîne youtube bienvenue dans cette nouvelle séance de la série 20 minutes zen durant cette vidéo nous allons dessiner ensemble selon la méthode zentangle sur un petit carré de papier et une tuile pour ma part je vais utiliser une tuile de format original de 3,5 inch c'est à dire 9 cm à peu près et mais vous pouvez utiliser un sketchbook un format plus grand éventuellement un format plus petit vous dessiner sur le support que vous avez sous la main il n'y a pas d'obligation alors je vais donc utiliser une tuile de 9 cm un feutre noir ou de couleur si vous voulez dessiner en couleur un crayon graphite et une estampe c'est tout ce dont on a besoin pour faire du zentangle alors je vous invite à déposer quatre petits points dans chaque angle de notre papier ces quatre petits points nous allons les relier délicatement sans forcément appuyer sur le crayon et c'est là que mon mari décide d'allumer le souffleur désolé pour le bruit j'espère que je vais arriver à réduire un peu le bruit de fond mais bon allez ça fait partie du folklore je disais donc on relie zen soyons zen je disais donc on relie les quatre points délicatement sans forcément appuyer dessus parce que je ne sais pas si je vais dépasser les lignes je vais suivre les bordures j'en sais rien en cet instant précis je ne sais pas voyez donc on n'appuie pas trop sur le crayon alors le premier tangle que nous allons dessiner s'appelle la flore elle a f l o r qui est de héléna ba 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 yance qui est une 6 et 10 maintenant la flore d'héléna ba ba yance alors je vais commencer par un rond à l'intérieur de ce rond je fais un autre que je vais noircir tout en laissant une petite bulle de lumière on n'est pas obligé de le faire c'est jusque là j'ai décidé de faire ainsi autour de ce rond je vais faire une petite aura pas trop large mais pas trop fine non plus et dans cette couronne je vais dessiner des petits ronds voilà voilà le coq aussi s'y met alors je vais dessiner un premier pétale je pivote ma tuile j'en dessine un deuxième je pivote ma tuile un troisième voyez ben là du coup je dépasse ma bordure 4 et 5 et là maintenant je vais revenir dessiner de part et d'autre de mon premier pétale j'en dessine trois je pivote ma tuile j'en redessine trois autres sur le prochain pétale à côté il a ensuite je vais venir compléter pour combler le petit vide qui est resté si même chose je je pivote ma tuile je pivote ma tuile j'en dessine trois et je complète Toujours trois. Et je complète de chaque côté. Et voilà, on a dessiné la flore. Je vais en faire un autre. Pas trop loin, mais pas trop près non plus. Je commence comme tout à l'heure par le premier cercle. Une aura intérieure ou extérieure. Et je remplis de noir tout en laissant la petite bulle de lumière. Je redessine une aura pour faire un anneau extérieur. Et dans cet anneau, je remplis de petits ronds. Et une fois que je fais ça, je dessine cinq premiers pétales. Et comme tout à l'heure, je redessine trois pétales. Là, vous voyez, il y a un petit espace qui reste. Je ne pourrai rien y mettre. Je remplis de noir. D'un côté, trois pétales. Trois de l'autre. Je pivote. Je pivote. Je fais mes trois pétales de ce côté. Je remplis. Et voilà. Pour la flore. Le prochain motif que je vais dessiner, il s'agit de Huggins qui est un motif de la compagnie Zendtangle, Huggins. Alors, je vais dessiner Huggins ici. Je commence par, j'imagine une ligne. Je vais faire une ligne. Deux petits ronds. Déjà dans un premier temps. Et en fait, je vais créer une grille avec ces petits ronds. Voilà. Alors, je vais prendre deux ronds et je vais faire un arc de cercle à l'intérieur d'une première grille. En face, je refais la même chose. Étant donné que j'ai été à l'intérieur ici, de l'autre côté, je vais faire un arc de cercle, mais cette fois-ci à l'extérieur. Pour la zone à côté, je repasse à l'intérieur. Ainsi de suite, un coup dedans, un coup dehors. J'imagine que là, ça va partir dans ce sens. Et ici, j'ai un départ vers l'extérieur. Ici, comme je suis à l'intérieur, à côté, je vais être à l'extérieur. Du coup, dans la ligne, dans la zone en dessous, ici, je suis à l'intérieur, donc en face, je vais être à l'intérieur. Et je refais le même raisonnement, une fois dedans, une fois dehors. De toute façon, en face, je suis à l'extérieur, ici en face, je dois être à l'extérieur. Là, je considère que pour cette zone-là, je suis à l'extérieur. Ici, je suis à l'extérieur, pareil, en face. Et dans la zone à côté, je serai à l'intérieur. J'ai raisonné comme ça. Maintenant, je vais pivoter ma tuile pour raisonner dans l'autre sens. Alors, cette zone, j'ai les traits qui sont à l'extérieur, ce qui veut dire que dans la perpendiculaire, je serai à l'intérieur. Pour cette zone, du coup, ici, je suis à l'intérieur. Donc, dans les autres côtés, je serai à l'extérieur. Je le suis déjà à côté. Et en fait, je suis à l'intérieur. Je suis à l'extérieur de ça, mais à l'intérieur de ça. Et idem, ici. Étant donné que je suis à l'extérieur, ici, là, je vais être à l'intérieur. Ainsi de suite. Une fois que vous avez pigé ce fonctionnement-là, tout est facile. Un trait à la fois. Ou sinon, vous pouvez raisonner aussi. En bas, en haut, en bas, en haut, à côté. En haut, en bas, en haut, en bas, à côté. En bas, en haut, en bas, à côté. En quinconce. Et voilà pour Eglis. J'ai même envie de m'arrêter ici, mais du coup, de prolonger là. d'imaginer le prolongement de ma grille, ici. Pour le coup. Du coup, donc. Donc ici, si je reviens comme ça. En bas, en haut. Ici, je vais être en bas. Ici, je vais être en face. En bas, en haut, en bas, en haut. Et j'imagine que mon Higgins vient sous ma fleur. En fait, c'est pour connecter en bas, en haut, en bas, en haut. C'est comme ça qu'on arrive à se retrouver. En bas, en haut, en bas. Je viens connecter mon Higgins à mes fleurs. Pour avoir l'impression que c'est une continuité. Ma fleur vient sur mon tapis, sur ma grille de Huggins. Je vais maintenant noircir tous mes ronds de départ, en laissant un petit point blanc à l'intérieur. Ce petit point blanc, il est bien sûr optionnel. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Voilà. En haut. Voilà. On prend son temps, on respire et on remplit ces petits ronds. Je vais venir maintenant agrémenter mon motif Huggies. Je vais commencer par faire une aura. Bon, je vais déjà les faire dans un sens. Je les fais sur la longueur. On prend son temps, normalement on ne devrait pas se tremper. Vous voyez, je fais les aura sur la longueur. C'est un motif qui à première vue pourrait vous rebuter dans le sens où vous pourriez vous dire, aïe, 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 trop compliqué. Mais vous voyez, un trait à la fois, ça le fait. On arrive très bien à dessiner Huggies. Donc là, j'ai fait dans un sens. Je vais pivoter ma tuile et je refais la même chose dans l'autre sens. J'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait sur le sens. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça va. Maintenant, je peux encore agrémenter mon Huggins. Sauf que pour ne pas trop alourdir le motif, je vais dessiner uniquement soit les bandes visibles dans ce sens, soit celle-ci dans ce sens. Donc, à vos devoirs, selon votre humeur du jour. Ok ? Bon, ben du coup, je vais choisir comme ça. Je vais au milieu. Dessiner deux triangles avec une noire et je vais noircir. À l'intérieur. Et les petits ronds. Je recommence. Donc, du coup, j'ai décidé que je ferai uniquement dans les bandes dans ce sens. Deux triangles que je noircis déjà le plus petit. Et trois boulons. Je répète la même chose. Ici, j'imagine que j'ai mon triangle là. Et du coup, il n'y aura que ce petit bout-là de noir. Voilà. J'ai peut-être fait un petit peu gros pour mes petites billes au milieu, mais ce n'est pas grave. J'arrive quand même à les placer. Et ici, j'aurai le départ du triangle. Voilà. Je passe à côté. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. C'est bon pour cette partie. Je passe à côté. Voilà. C'est bon pour cette partie. voilà normal non normalement j'en ai oublié voilà ici je vais avoir le départ du triangle d'ailleurs la ligne dora que j'ai oublié donc là là c'est bon ici ok je vérifie que j'ai bien rempli tous les bandes du même sens juste pour le fun je vais passer sur la bordure que nous avions dessiné au début à cette bordure je lui fais nous en fait là je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre ici alors est ce que vous auriez une idée je cherche soit c'est une grille ou soit je redessine des alors je peux très bien redessiné la flore sauf que cette fois ci je vais m'arrêter je ne dépasserai pas le cadre je vais m'arrêter à la bordure vous avez une idée de motif à dessiner lancez vous là alors donc là je m'arrête au cadre je m'arrête au cadre je m'arrête au cadre et ici mon pétale va aller sous la fleur donc je disais si vous avez une idée une envie de de motifs ici pas de problème donc je refais la même chose 3 d'un côté 3 de l'autre et je viens remplir donc je disais que si vous aviez une idée de motif bien entendu vous pouvez deux et trois compléter avec ce qui vous plaît en fait là ce sont juste les traits j'imagine de mon pétale voilà j'ai un troisième un troisième la flore qui vit qui en fait se se positionne sous les deux premiers que j'ai dessiné mais également sous le cadre et là je vais venir remplir de noir parce que ça sert à rien de laisser les petites zones comme ça ici je peux rajouter un typeul avec des petits ronds qui servent de remplissage et ensuite le reste en noir les petits peuls je les fais volontairement tous de détails différentes voilà voilà et là je vais compléter avec des petits peuls et du noir alors on 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 Voilà. Voilà. En général, quand on ne sait pas quoi mettre, on met des tipeuls, on met des printemps, on comble ou pas. C'est un choix. C'est une proposition, c'est un avis. Libre à vous de faire comme moi ou pas. Voilà. Je pense que c'est bon pour le dessin. On va passer maintenant à l'ombrage. Alors, la flore, c'est très simple. On va juste un petit peu ici et un petit peu en remontant à la base et un poil en remontant sur le pétale. Je vais estomper ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Voilà. voilà je reste sur pour faire 20 minutes on ne peut pas trop s'étendre 30 minutes à tout casser, on ne peut pas trop s'étendre non plus mais bien entendu si vous avez envie de mettre de la couleur sur votre tuile c'est tout à fait possible c'est juste que pour rester dans mon format 20 minutes 30 minutes maxi je ne me lance pas dans la couleur je reste sur le format Zentangle original une tuile noir et blanc donc voilà ensuite pour Huggins je vais venir déposer du graphite partout où je vais avoir le croisement de mes bandes mon raison c'est surtout les petits côtés intérieurs au motif je fais déjà dans ce sens et je pivoterai ensuite ma tuile pour faire dans l'autre le fait de poser l'ombre ça donne une dimension au dessin on a vraiment on a vraiment l'impression de la superposition du croisement du tissage si je peux dire du tissage des bandes et c'est avec l'ombre et c'est avec l'ombre la dépose du graphite et le fait d'estomper qu'on arrive à donner à donner vie je reste toujours dans ce sens à donner vie à nos motifs donc comme je vous ai dit c'est toujours forcément sur le petit côté voilà je n'ai rien oublié ainsi là et pareil je vais venir estomper ce graphique c'est tout c'est tout c'est tout et voilà pour le guise pour les tippels je vais juste un petit peu voilà et voilà pour les tippels je vous invite à signer quelque part dans un coin votre tuile donc les petits rangs que nous avons dessiné il s'agit de tippels il s'agit d'une vidéo de la série 20 minutes zen vous pouvez également signer à l'arrière de votre tuile le moment est venu de rendre grâce ça fait un peu comme si on était à l'église mais en tout cas d'exprimer sa gratitude de ressentir de la gratitude pour avoir pris ces 30 minutes pour dessiner une tuile pour se poser pour lâcher prise une petite pause dans nos journées intenses de Wonder Woman je vous dis merci n'hésitez pas à liker merci beaucoup lorsque vous laissez un commentaire ça me fait toujours plaisir de les lire éventuellement vous pourriez partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux cela m'aiderait grandement je vous dis à très bientôt normalement on se retrouve vendredi pour notre première vidéo de la série Alpha Tangle l'étangle de A à Z avec la lettre A à vendredi bye bye Sous-titrage Sous-titrage